l'autre pasteur n'avait pas raison, l'autre pasteur n'avait pas raison, la sœur ici, son mari est mort, le frère ici ne s'est pas un grand marié, il est célibataire, il est venu maintenant pour marier la sœur qui, son mari était mort, le pasteur a célibat le mariage, et ils sont allés, ils ont fait déjà à peu près 2 ans, 3 ans, après maintenant, le passé là, on leur a informé que non, tu sais que la sœur que tu avais mariée ici là, elle est frère là, la sœur là, son mari était, son mari était mort comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, le passé dit que non, si je le savais, je ne pouvais pas leur marier, parce que je pouvais marier un tel homme, on lui a posé la question, pasteur, donne une explication, quelqu'un qui est célibataire, et qui sa, son mari est décédé, la Bible dit qu'il a le droit de se marier, c'est ça non, et oui, c'est pourquoi quand l'homme mère là, ou bien la femme mère, on enlève les bâtes, parce que la Bible dit qu'il est maintenant libre, ou elle est déjà libre, de se marier à n'importe quel homme il veut, mais comment toi tu dis que non, tu ne peux pas marier tel homme, donne-nous les explications, il ne fait pas ces explications, frère, les gens marchent, parce qu'ils ne connaissent pas ni les écritures, ni la puissance de Dieu qui est derrière cette écriture là, ils marchent comme ça, c'est pourquoi il faut faire des choses selon la Bible, frère, si vous marchez selon la Bible, vous marchez dans la capacité infaillible de Dieu, Dieu doit tout faire pour vous, en matière de mariage, ne blaguez pas, William Paname dit que vous devez savoir qui l'homme vous prenez dans le mariage, vous devez savoir qui vous prenez dans le mariage, mon oncle paternel à moi, il était directeur financier des ressources humaines d'une grande banque au Congo, il s'est marié à une femme qui prenait scole primis du matin au soir, mon oncle là, mon oncle sortait, quand il quitte le bureau, il a l'argent dans les chaussettes, les gens qui faisaient chercher le boulot là, il lui parle avec lui comme ça, lui prend l'argent dans le pot de Moubout là, il met dans ses chaussettes là, l'argent que lui sortait avec après un mois, c'est trois fois plus que son salaire, mais mon oncle paternel avait une diplomate dans la maison, tout l'argent qu'il avait en liquide, il lui mettait là-bas, il lui mettait les élastiques, quand il est au travail, sa femme connaissait déjà les codes, parce que moi, tel que je suis ici, si j'ai l'argent dans cette maison, il faut que je dis à mon épouse que non, j'ai l'argent, donc au cas, ça ne va pas, c'est pour elle, c'est pour moi, si j'ai un diplomate que je mets de l'argent, le code n'est pas 001, mais c'est maintenant que mon oncle est au travail, la femme a 20 codes, il y a des 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 codes, vous voyez, il y a des femmes quand vous l'avez dans votre vie, et vous avez perdu tout, vous devez savoir qui, quelle femme que vous prenez un mariage, pour savoir de quelle famille tu auras, quel homme que toi, tu veux prendre un mariage, l'homme qui prend la bière du matin au soir, ça ce n'est pas un homme à prendre un mariage, une autre sœur Aboukavou, la sœur était une véritable chrétienne, son mari ne veut, à l'île, qu'on s'en bénévoie, la sœur était à l'église, elle a préparé tout, elle a laissé à son mariage, quand mon mari viendra, mon mari va manger, va se laver tout, quand le mari retourne à la maison, il trouve que sa femme n'est pas là, alors, le mariage qui est à l'église, il y a des gens qui peuvent aller à son gagne, à son gagne, à l'église, la manière qu'il y a de son gagne, à l'église, c'est ça le mal, tant qu'il y a de son cas, l'homme l'a pris, c'est ça le danger de votre vie, Parce que quand vous mariez une mauvaise femme C'est ce qu'on appelle carie dentaire Si vous mariez un mauvais garçon C'est ce qu'on appelle carie des os Tu vas souffrir L'homme là est resté tranquille comme ça A zo ganga Moi c'est des gens dans l'église Et la femme est venue à la maison La femme est trouvée assis Comme il est assis là-bas A zo ganga Moi je viens à la maison Je ne les trouve pas comme ça La femme a dit mais j'ai mis l'eau J'ai mis les cimers J'ai mis les habits J'ai mis le soir à manger Je savais que tu viendrais avant moi que je vienne Serve-toi Tout est à la table Et prends le bain et c'est tout L'homme a commencé à parler Mais quand l'homme a commencé à parler Le mal que la femme a fait c'est quoi C'est parce que la femme est allée à la cousine Commençant à prier Quand l'homme parlait Faire Tirez beaucoup d'attention dans vos paroles L'homme que vous grondez là La femme que toi tu grondes là Si toi tu parles beaucoup Et elle prie dans son coeur La chose va vous arriver La chose va vous atteindre Si vous avez une forme spirituelle Et cette femme là Elle priait à la cousine Et son mari parlait Si elle n'avait pas prié La chose n'allait pas arriver à son mari Le mari est allé dans la douche Pour se laver Et il a fermé la douche Il a fait couler l'eau Et c'était fini pour lui Une minute Deux Trois Quatre Dix Trente minutes Je vais te dire L'homme m'a dit Oh Depuis que tu es entré là-bas Il n'est pas sorti A bientôt Il a fait couler l'eau 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 Et il est sorti Il a appelé les voisins Les voisins l'ont posé Est-ce que ton fils est entré ici Oui il est entré là-bas C'est pourquoi il est là-bas Comme ça La pote a fait Ok Ils sont allés prendre Un diplomate là Les bacs là Des screws Ils ont amené ça Ils ont ouvert la porte Ils ont regardé l'intérêt Personnel là Il a fait couler l'eau Il a fait couler l'eau C'est parce que les gens Ne connaissent pas Les écritures Ni la puissance des dieux Ils vivent comme des démons Ils vivent avec des formes spirituelles Mais elles sont charnées C'est ça le mal Il faut choisir une femme Que vous savez que Cette femme sera La vraie mère de mes enfants William Bonham dit Tranquillisez-vous Devant cette petite voix là Quand tous les enfants sont à l'école Papa est au travail Toi maman Étele-toi au bord de la rue Ou bien dans ta chambre Prie le Seigneur Tranquillise-toi Devant cette voix là Elle vous changera Elle vous transformera Elle vous donnera Tout ce que vous avez demandé Dans la prière On vous recommande De prier beaucoup Sans cesse Afin que votre vie Soit une vie saine Et reconnaître que Dieu est infaillible Dans ses promesses Reconnaître que Dieu Est capable de tout changer Dans votre vie Reconnaître que Dieu Est capable de vous délivrer Reconnaître que Dieu Est capable de vous guérir Reconnaître que Dieu Est capable de faire Les exploits de votre vie Reconnaissez les écritures Et la puissance Qui est derrière Ces écritures là Et Dieu vous sauvera Je vais lire William Branham Pour terminer Il dit Pourquoi les gens Ne connaissent pas cela Ca c'est la prédication Hébreu chapitre 3 Précédent les Le 1er septembre 57 Par 4159 Il dit que Les péchés Que les gens commettent là L'adulité Vivre dans les débauches Toutes ces choses là Ce n'est pas ça Ce qui est péché Ce n'est pas ça Fumer Boire Jouer Faire des blasphèmes Girer Ainsi de suite Non Il dit que Ca ce sont des attributs De l'incrédulité Vous faites ces choses Parce que Vous êtes un incroyant Réveillez-vous C'est la dernière citation Il dit que Vous faites ces choses Vous menez une mauvaise vie Vous fumez Vous vivez Vous créez avec des hommes Vous créez avec des femmes C'est parce que Vous êtes un incroyant Si vous êtes un croyant Vous ne fumez pas Vous ne fumez pas Et vous ne sortirez pas Avec un garçon Vous ne sortirez pas Avec une femme d'autrui Vous ne sortirez pas Avec un homme d'autrui Si vous êtes un croyant Vous ne faites pas ces choses C'est pour ça que Jésus a dit Celui qui écoute mes paroles Et qui croit à celui Qui m'a envoyé A la vie éternelle Pas celui qui dit Quoi Mais celui qui croit réellement Il vous dit que Voilà C'est ça Voilà Qui élimine Tout ce que vous considérez Comme un signe initial Il vous dit Vous devez Vous chrétien Vivre correctement Comme un enfant de Dieu Romain 13.13 dit Vivons correctement Comme il convient En plein jour Vous comprenez ça Vous vivez comme si Vous vivez Dans le monde Vous vivez Dans le monde Dans le monde Dans le monde Il dit que Vivez correctement Comme il convient En plein jour Nous tous en monde Que vous vivez bien Sans origine Sans origine Ni Bévérie Sans débauche Ni immoralité Sans qu'elle La promesse Le dernier jour Dieu nous a promis Dans les derniers jours Prenons 1 Timothée 3.16 Pour terminer Il dit Dieu dans ses derniers jours Il a fait quoi ? Il s'est manifesté En chair Dans la promesse Le Seigneur Jésus Christ Comme les dieux Qui avaient promis Dans la Bible Que je descendrai Dans les autres Moi-même Et je sauverai Les pays Maintenant L'homme là Qui devait venir Sauver les pays L'homme là Qui a fait des espoirs L'homme là Qui vous guérit L'homme là Qui vous a délivré Il est qui ? Et Timothée 3.16 Il dit ceci Et sans contredit Le mystère de la piété Est grand Dieu a été manifesté En quoi ? En chair C'est Dieu qui a été manifesté En chair là C'est le Seigneur Jésus Christ Justifié par quoi ? Par l'esprit Vie des anges Prêché aux nations Cris dans le monde Élevé dans la voix Qui là ? C'est le Seigneur Jésus Christ C'est l'homme là Qu'on appelle L'homme infaillible Lui ne faillit jamais Dans ses promesses Il ne faillit jamais Dans sa parole Il a été prêché aux nations Il a été cru au monde Et élevé dans la gloire Assis à la droite du Père Il intercède pour vous Afin que vous soyez avec lui Il a dit que je m'en vais au Père Pour vous préparer une place Amen La promesse là Elle est vivante jusqu'au jour d'aujourd'hui Et tenez bon Que ta place est là-bas Il a la capacité D'effacer tes ennemis Afin de te prendre Il a la capacité D'enlever tout ce qui est autour de toi Et de t'alléger et de te prendre Amen Il a la capacité Ou les capacités infaillibles De te donner la vie Là où il n'y a pas la vie Les gens qui ont mal parlé de toi là Il a la capacité d'enlever cela Parce qu'il est celui qui a dit Au commencement était quoi ? La parole Il dit dans Jean 1 Il vous dit que la lumière là Était quoi ? La lumière des hommes Il dit Au commencement était la parole Et la parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Elle était au commencement avec Dieu Toutes choses ont été faites par elle Et rien de ce qui a été fait N'a été fait sans elle Elle était la vie Et la vie était la lumière de quoi ? Des hommes La lumière nuit dans les ténèbres Et les ténèbres ne l'ont point reçu Les ténèbres ne l'ont point reçu Et cette lumière C'est le Seigneur Jésus Christ Cette parole qui était au début là C'est le Seigneur Jésus Christ C'est l'homme qui ne faillit pas C'est l'homme de votre vie C'est lui le mari capable C'est lui le Dieu tout puissant C'est lui le Père éternel C'est lui le guérisseur C'est lui le Jeuva Rafa de votre vie C'est lui le Jeuva Nissi Le Dieu qui est votre barnière Il est le Jeuva Shaman Il est El Shaddai pour votre vie Il peut vous allaiter Là où vous n'avez pas de l'énergie Il veut de l'énergie Il peut vous guérir Là où le docteur a déclaré Il est incapable de vous guérir Il peut vous sauver Quand tout le monde vous a abandonné Les capacités inférieures de Dieu Dieu n'est pas limité Dieu est illimité Dieu n'est pas incapable Dieu est capable Dieu n'est pas puissant Dieu est tout puissant Dieu n'est pas inapte Dieu est inapte Et adapte On doit adapter A tous les domaines Dans tous les domaines Vous adaptez Dieu Physique Morale Éthique Dans tous les domaines Il est là Il est celui qui vous a guéri Il est celui qui vous a sauvé Qui vous a donné le bonheur Que vous avez Qu'est-ce que vous avez encore A dire à Dieu Qu'est-ce que vous pouvez dire à Dieu Ce matin Seigneur Tu es Dieu Dieu puissant Tu es infaillible Toi tu ne faillis jamais Alors moi J'ai même ma confiance en toi Parce que je sais qu'avec toi Nous ferons des Des espoirs Je dois faire des espoirs Dans ce pays Il faut que le monde Sache que tu es à côté de moi Il faut que le monde Sache que moi Je suis Dieu avec moi Tu m'as promis Dans la Bible Dans Jean 14 Je serai avec vous Même en vous Jusqu'à la fin du monde Alors il faut que le monde Sache que tu es Le Dieu infaillible Pour ma vie Là où j'ai commis Les péchés J'abandonne Là où je t'avais ignoré Dieu pardonne-moi Je reviens Je reviens Parce que je suis Le fils du royaume Je suis dans la bergérie Du grand roi J'ai un roi J'ai un père Qui est capable De tout faire Lui ne manque pas Il ne faillit pas Il est celui Qui peut me consoler Là où il n'y a pas De consolation Il est la lumière Qui peut nuire Dans les ténèbres Quand les gens Ont jeté De salive Sur moi Mais toi Tu as pris Tu m'as pris Et tu m'as lavé Et tu m'as fait ton fils Les gens ont dit Que toi tu ne progresseras pas Toi tu ne peux pas Encore voyager Tu es en famille Mais Il y a des gens Qu'on a prononcé Des paroles Il y a des gens Qu'on a Mais Dieu A fait des espoirs Avec ces gens là Il y a des gens Qu'on a traités Dans les maisons De leurs frères Comme des esclaves Il est dans la maison De son frère Mais la femme De son frère Lui tente Comme un esclave Mais Dieu L'a élevé Quand il a digué Il est capable De relever Et d'abaisser Il peut faire mourir Et il peut faire vivre Il peut appauvrir Et il peut enrichir Il peut prendre un homme riche Et lui faire un pauvre Et pas un pauvre Il lui fait un riche Dites-lui quelque chose Ce matin Seigneur Tu es infaillible Tes parents Sont infaillibles Tes capacités Sont infaillibles Mais je sais Ces choses Que j'étais Incrédul Mais maintenant Je suis maintenant Incroyable Car tout ce que J'ai commis Comme péché Je ne savais pas Mais J'ai fait ça Par ignorance Mais maintenant Seigneur Je reviens à toi Et Dieu va vous pardonner Et Dieu va vous guérir On se met debout Et on prie Le Seigneur Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz